salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis tombé sur un gars unique qui peut-être je vois sur combien il est tout seul et s'appelle autopsie 225 avertissement ça s'appelle qui freestyle officiel ok d'accord alors vu les tensions liées ces temps-ci au rap ivoire et les nombreuses pics envoyés par le camp de la sorcellerie autopsie décide donc de lancer un avertissement à l'égard du camp de la sorcellerie et aussi à tout le rap ivoire ou chelou team baka vert ok donc ça vient de la côte d'ivoire ça parle de un gâteau j'imagine alors l'attention de l'équipe qui est là ils ont vu à c'est lui c'est lui attrapez le et ça ça court et après récupérer terminé c'est vraiment méchant il ya du flot la prod est bien bien violente on dirait le frigo le début mais tu n'as rien on dirait guisao tu es jeune mais regarde ta tête on dirait pipaou mon gars là il est trop faible on dirait gol de mikao tu dois beaucoup avoir suivi mais ma boule mais comme tu as lâché ton lâcher comme que tu n'as pas acheté mes voitures te moque pas de lui qu'on te le mâcher notre carrière se résume à freestyle mais dans freestyle on a même caché ils n'envoient plus des pics ils envoient directement des punchs brutales et franchement le flot est vraiment dangereux on va bien te finir le pauvre gars qui est en dessous là le mec qui reçoit des coups fake moi on va bien te finir Bon, on a fini, on a rap, allons dans Zougoule maintenant. Ok, attendez, quand même, hein, comme ça. Avancez, 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 je ne sais plus, le décor l'a fait. Réculer, réculer, réculer. On va les gars. Bon, terminé. Mais, du coup, ouais, c'est une réponse à Agato de par son titre. C'était quoi exactement ? En vérité, c'était ça, le nom du titre. C'était vrai nom, vrai nom freestyle. C'était ça, le nom du giga clash, on va dire, entre guillemets, rap ivoire, tout ça. Donc, en fait, je ne sais pas si Agato les a cités dans son son dessus, ou un de son équipe, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une réponse directement à Agato. Forcément, tu vois, ça parle de Rossi de Game, Aboul, etc. Donc, forcément, shout out Rossi de Game. En tout cas, voilà, comme d'hab, dans les histoires, moi, je suis neutre. Je vais juste juger. En fait, je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est quoi ce son ? Je ne savais même pas du tout que c'était par rapport à Agato. Et après, du coup, j'ai écouté quelques secondes, je me suis dit, ça a l'air pas mal au niveau du flow et de la prod. Enfin, sur les quelques secondes que j'ai écouté, je me suis dit, tiens, je vais checker. Et en fait, ça parlait de Agato par rapport à son clash. Du coup, Autopsy225 a décidé de mettre un avertissement pour lui. Donc, franchement, le son est impeccable. Ça a punchliné de partout. Le flow, franchement, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le flow fusionné avec cette prod assez destructrice quand même. Elle était vraiment méchante et ça passe super bien. Franchement, c'est un très bon retour de son. Du coup, je ne sais pas du coup comment Agato les a cités ou a cité le 8 où je dois réécouter pour voir. J'ai regardé les commentaires. Mais en tout cas, voilà, force à Agato, évidemment, et à eux aussi. Moi, je suis neutre. Moi, je juge uniquement le son, s'il est bon, s'il y a des choses, il y a de la matière à parler, tu vois. Et je trouve que c'était intéressant. Il y a un très bon délire dessus. C'est bien fait. Ça envoie plus même que des pics. Bon, ils sont restés quand même dans le côté, évidemment, dans le côté un peu déconnade, mais en même temps assez dur dans leur flow. Mais tu vois, ils ne sont pas allés trop loin en termes de lyrics. Ça veut dire qu'ils n'ont pas abusé. Ils n'ont pas dit des choses vraiment qui dépassent les limites, tu vois. Ils sont vraiment restés dans un cadre bien propre, on va dire, entre guillemets. Mais je trouve que c'était quand même bien agressif. Ils ont donné, Autopsie a donné vraiment un gros, un gros, un gros côté vraiment sale et agressif dessus. Et ça a rendu vraiment le son très sombre. Et ouais, ouais, franchement, c'est bien fait. Avertissement, du coup, force à Autopsie 225. En tout cas, j'apprécie comment ils ont fait le son, production au niveau de la prod. Ça a été très bien choisi et franchement, même au niveau de l'écriture, c'était bien fait. Et il y a pas mal de choses qui te font sourire, évidemment. Et voilà, en tout cas, c'était appréciable. Donc, j'étais obligé de passer par là. Je ne pouvais pas ne pas réagir. J'ai écouté un son, je me suis dit, franchement, à l'oreille, ça me sonne superment bien. Donc, pourquoi pas ? Et voilà, franchement, on va voir. Alors, peut-être qu'Agato va répondre, sait-on jamais. Je ne sais pas s'il va tenter. En tout cas, Imran est au carême actuellement. C'est vrai, vous postez de faux commentaires. Agato est très fort. Même si aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'Autopsie est un seigneur. Vous reconnaissez que c'est grâce à lui parce qu'il était envoyé. On ne le voyait plus. D'ailleurs, c'est pareil pour la plupart d'entre eux. Le bag à verre. Ok, c'est maintenant la rapide. Voir, on va commencer. Franchement, c'est bien en fait d'un côté, tu vois, si ça peut réveiller un peu le mouvement, ça peut un peu réveiller un peu les petits trucs qui dérangent d'artistes envers d'autres artistes et qui les mettent en lyrics. Tant mieux, écoute. Tant mieux, ça crée un peu plus de contenu déjà. De plus de se mettre dans ses retranchements, tu vois ce que je veux dire ? D'aller chercher un peu hors de sa zone de confort et d'aller blesser là où ça fait mal. Et c'est bien, ils essayent Agato à envoyer la bombe. Il y en a qui ont suivi derrière pour soit toucher Agato, soit peut-être continuer le mouvement un peu de... Le mouvement piquant, on va dire. Meilleur de la Côte d'Ivoire, champion. Vrai, vrai, moi, je t'en veux. Comment tu vas connaître tes limites ? Ah non, il y a des trucs qui te font sourire, c'est sûr. Autopsy va doucement avec Agato. Pardon, tu es trop fort. Il me rachetait. Et tant qu'Arem d'abord, ça nous a manqué tout ça. Oui, Autopsy, t'es au top. Mes respects. Petit Agato les a réveillés. Les mogos dormaient trop. Oh, toi, tu n'es pas normal. Voilà, les éléments de l'enfant de Babarita. Fort, Seigneur Autopsy. Fort, ça travisse le réalisateur. Chou aussi, t'es un chef. Je tire chapeau. Autopsy, t'es chou. Comment tu vas connaître tes limites ? Non, franchement. Franchement, moi, j'aime bien aussi ce côté un peu... Franchement, du moment que ça finit bien, c'est le plus important. Du moment que ça réveille un peu, tu vois. Ça réveille, ça met un côté un peu... Tu vois, comment je pourrais t'expliquer un peu ce côté un peu en mode... T'as pris une cartouche, mais tu ne peux pas laisser faire. Donc, t'es obligé de répondre. Soit par le biais d'un son, tu vas lâcher une punchline dans un morceau. Soit tu vas faire un son complet. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Autopsy 225. Il a sorti un... Franchement, le son, il est chaud. Il est chaud. Il a dit des vérités. Il a dit ce qu'il pensait, en tout cas. Sa façon de voir les choses. En tout cas, j'encourage fortement à se dépasser, tout simplement. C'est tout. Il faut se dépasser. Il faut aller chercher. Si des choses comme ça, ça te permet de réveiller des gens un peu qui étaient très chauds, mais peut-être qu'on ne les a pas trop entendus, etc. Et que ça peut faire des gros sons. Ça peut prendre de la lumière sur tout un mouvement, tu vois. On va dire, ah, l'autre, il a piqué lui. Ah, l'autre, il a fait un clash contre le truc. D'un côté, c'est vrai que ce n'est pas le côté un peu bienveillant, entre guillemets, tu vois. Mais de l'autre côté, tu as quand même un truc où ça rebooste beaucoup de monde. Et ça met un truc à l'ego de chaque artiste qui se sent visé un peu plus touché. Et il a envie de répondre par n'importe quel moyen. Et c'est bien qu'il y en a qui le font. Comme ça, tu vois, en fait, ça crée du bruit, du buzz autour de ce mouvement. Et tant mieux, ça peut réveiller beaucoup plus ce rap-ivoire et l'emmener encore plus loin, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on fait des clashs qu'il y a de la méchanceté, il n'y a que de la haine, etc. Ça peut être aussi un truc vraiment, une promotion intelligemment faite aussi, tu vois. Il faut voir aussi le bon côté, que ce soit pour le rap-ivoire, pour les artistes, pour le mouvement global. C'est bien, tu vois, c'est intéressant. Comme je sais qu'au Sénégal, ils sont graves à fond dessus. Ils font des dingueries en termes de clashs. Si jamais je prends l'exemple NKK Blindé et Arloubric, c'est de la folie. Ils font des clips à des 1 million de vues directs en quelques jours, rapidement, en envoyant des grosses piques. Enfin, chacun à leur sauce. Et ça réveille, tu vois, un mouvement. Il y en a d'autres qui se prennent au jeu, etc. Et ça réveille grave. Forcément, tout le monde s'intéresse et tu vois, ça prend une autre ampleur, un autre truc. Et tu dis, t'as les vues, t'as les gens qui s'abonnent, t'as les gens qui s'intéressent. Certes, c'est un peu chercher un peu le côté un peu viral, le bad buzz entre guillemets, tu vois. Le côté clash, clash, il a dit ça, il a dit ça. Donc, forcément, il y a un côté un peu, tu vois, ce côté-là qui n'est pas juste fluide. Tu vois, t'as pas proposé un son producteur, réalisateur, clean, tout est propre. T'as pas dit trop de conneries. Mais ça crée quelque chose. Moi, je trouve que ça crée quelque chose. Donc, j'incite pas, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Moi, je dis pas non. Je dis pas non. Je dis pas non. Mais en tout cas, du moment que ça termine bien, qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de truc chelou derrière, que ça reste que de la musique, comme tous les artistes le disent, c'est bien. Par contre, des fois, ça peut dévier. Mais j'espère que les gars, il faut rester dans la musique. Il n'y a pas à chercher. Ça réveille un peu le mouvement et ça va faire un peu de bien, tu vois. Donc, moi, je dis pas non. En tout cas, Autopsie a envoyé sa version du Clash, on va dire, sa réponse. Donc, moi, je trouve qu'elle a été vraiment sympa. Après, je ne juge pas au niveau de comment il a piqué Agato, etc. Parce que j'aime beaucoup Agato aussi. Donc, moi, j'aime quand le son est bien fait. Il y a de la qualité. C'est pas que j'aime tous les artistes ou tous les sons. Il y a des sons que je ne vais pas écouter ou que je ne vais pas faire en réaction parce que je n'aime pas ou parce que ce n'est pas mon truc, etc. Mais quand je trouve qu'il y avait de la qualité, c'est bien fait. C'est intéressant à partager, à être écouté. Et puis, je poste tout simplement. Et là, j'ai écouté. C'était intéressant. Et voilà, jusqu'au bout, j'ai écouté. Et je trouve que j'ai eu raison. À la fin, il y avait des bonnes choses. C'était intéressant. Et ça a poussé un peu le truc aussi encore un peu plus loin que les gens voient un peu ce qu'il fait sur la chaîne, etc. Ceux qui ne le connaissaient pas ou ceux qui le découvrent, en tout cas. Moi, je ne le connaissais pas. Et tant mieux, belle découverte. En tout cas, c'est intéressant, tu vois. Et ça permet de découvrir des nouveaux artistes aussi. Tant mieux. Tant mieux, même si je sais qu'il devait déjà avoir une belle cote. Parce que prendre 14 000 déjà en abonnement, ça veut dire que le mec était déjà quand même présent. Mais il n'a pas sorti. Il a sorti un son qui s'appelle Yukuspa. Et je connais ma valeur. Ça, c'est un autre clic. Il a fait 154 000 vues il y a un an. Et tant mieux si ça le motive à se rebooster. On ne lui souhaite que de faire du sale pour le rap, voire pour cette culture. Et pour la musique. Et pour le divertissement, que ça reste musical, tout simplement. En tout cas, force à gâteau. Force à autopsie. Mais voilà, je ne sais pas si vous choisissez votre corps. Vous, en tout cas, moi, je ne reste que dans la musique. Je trouvais que le son est bien. Il sonne bien. Ça a kické. Il y avait du bon flow. C'était sombre. C'était agressif. C'était bien fait. Ils sont restés lyricalement dans un cadre, on ne va pas dire respectueux. Mais ils sont restés dans un cadre où ils n'ont pas trop, trop dépassé les limites. Même si ça, 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 ça. Ils vont loin. Ils vont loin, tu vois, en termes de lyrics. Même au niveau de le jeu d'acteur, tu vois, au clip, tu vois, avec le figurant qui se fait passer pour un gâteau, avec la cagoule et tout, etc. Il y a un délire, tu vois. Donc, c'est respectable ce qu'ils ont tenté de faire. Donc, il faut mettre en avant, tout simplement. Donc, voilà, force à eux. Et du moment que ça reste que de la musique, nous, on apprécie. Ce serait dommage qu'il y a des trucs chelous pour si peu, tu vois. Le mec, il a lâché une bombe. Ça y est, tout le monde pète dessus comme un truc de fou. En tout cas, avançons le mouvement. Faisons avancer ce mouvement de 2-5 intelligemment. Prendre les choses qu'il y a à récupérer et le faire grimper à son échelle, à sa façon et à ramener sa cote plus haute en se servant de ça. Il faut faire ça intelligemment. Il y a des choses à faire quand il y a des trucs comme ça. Et voilà, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, tu vois. Allez voir ce que fait NGK Blinté et Arlobrick au Sénégal. Vous allez voir les trucs qu'ils font, les clips qu'ils font, le niveau de clash où ils en sont amenés. Il y a eu même carrément un battle face à face en salle. C'était en mode ring de boxe. Je ne sais pas, c'était après un combat, je crois. Et ils sont arrivés derrière en mode freestyle. Et celui qui aura le plus de force du public aura gagné, etc. Donc chacun a fait sa partie et tout. ça a duré une vingtaine de minutes, un truc comme ça. Et c'était ouf, tu vois. Ils ont pris, je pense, un bon cachet pour faire ce genre de truc. Mais tu vois, ça a ramené du monde. Ça a ramené des investissements. Ça a ramené du bruit. Ça a fait beaucoup de buzz. Et tu vois, ça va loin, tu vois. Et les deux, ils ont joué le jeu. Enfin, les trois, ils ont joué le jeu. Et tu vois, ils ont été intelligents, tu vois. Et ce serait bien, tu vois. Si ça continue au niveau des clashs et qu'il y a d'autres têtes aussi qui commencent à prendre parole, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être intelligemment fait. Aller sur un battle, concert, etc. Faire un VS, l'autre contre l'autre. Et taper du freestyle en mode acapella avec une instrui, etc. C'est ce qu'ils ont fait, N'gakablandé et Harlow Brick. N'hésitez pas à aller voir. C'était vraiment très intéressant. Et s'il y a des artistes qui regardent ça, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, ça peut être intéressant. Même si je n'incite pas. Mais je trouve que quand même, ça ramène du piment au game. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Forcément, le game ne va pas dormir avec ce genre de choses. Tu attends, tu dis ce qu'il va envoyer. Après, tu attends les stories, les publications. Il est en train de piquer, il est en train de dire un truc. C'est chelou, pourquoi il dit ça ? Et hop, il balance le clip. Et là, il termine tout le monde. Dans le rap français, il y en a pas mal qu'ils ont fait, évidemment. Booba, Lafouine qui a répondu. Rov qui a répondu, etc. Et pas mal d'autres, etc. Et même d'autres artistes. Mais en tout cas, voilà. Il y a un jeu à jouer dessus intelligemment. Donc voilà. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada